Dans le témoignage du frère il y a des éléments qui m'ont marqué et le premier élément c'est qu'il a dit qu'il avait vu dans un songe où on lui parlait d'Israël moi c'est la première chose qui m'a qui a tilté dans ma tête et quand il le disait ce que moi je recevais c'est que beaucoup vont en Israël mais pour aller faire quoi je ne sais pas si on voit Israël aujourd'hui est devenu une cité touristique je ne sais pas si lorsque on voit des personnes qui préparent des voyages pour aller en Israël pour aller à Jérusalem parfois c'est des personnes qui sont bien athées c'est des personnes qui y vont parce que on estime que c'est un site touristique c'est une ville touristique alors il faut voir absolument Israël et moi c'est impressionnant parce que quand on va en Israël généralement si quelqu'un veut aller en vacances bon c'est le là en tout cas c'est ce que j'ai appris dans ce pays lorsque quelqu'un va aller en vacances je prends l'exemple je vais aller en vacances à Ivry je vais commencer à voir un peu les sites les sites touristiques qui sont à Ivry qu'est ce qui peut vraiment m'attirer à Ivry l'histoire un peu de Ivry et tout et tout cela va me motiver soit à d'y aller soit à ne pas y aller c'est curieux de savoir que tellement de personnes vont en Israël ayant fait toutes ces démarches et beaucoup y vont justement parce qu'ils entendent que c'est la ville du grand roi c'est de Jésus Christ qu'il s'agit alors je vais aussi aller voir même quand bien même il se dit que Dieu n'existe pas Jésus bon c'est une image que les hommes se sont fait c'est ceci c'est cela ils auront tous les doutes toutes les raisons possibles pour douter de l'existence de Dieu de l'existence de Jésus Christ mais il va quand même préparer le voyage pour aller en Israël pour aller à Jérusalem ils vont quand même se déplacer pour y aller la question c'est qu'est ce que vous allez faire en Israël si nous commençons par Matthieu chapitre 5 ça ça va nous aider parce que ça peut concerner peut-être tous les touristes qui y vont ça peut aussi concerner des personnes qui estiment qu'en allant en Israël puisqu'il est arrivé en Israël alors il a marché sur les pas de Jésus Christ alors il est sauvé comme il est arrivé à Jérusalem physique il est arrivé en Israël physique alors pour lui il a la vie éternelle il peut te dire que je crois en Dieu parce que je suis quand même arrivé en Israël j'ai vu certains vont dire la tombe de telle j'ai rencontré je suis même allé visiter les tombes des apôtres je suis allé visiter la tombe de telle je suis allé visiter tel endroit je suis allé visiter le monde comme mon frère est allé au monde donc au monde voilà au monde à bord donc d'abord tu iras à ce monde à bord tu vas redescendre tu vas même partir faire ce monde là peut-être 20 fois pour toi tu estimeras que non comme je l'ai fait je suis parti sur les pieds où Dieu s'est présenté s'est révélé alors moi aussi Dieu s'est déjà révélé à moi j'ai même touché ce Dieu là puisque j'ai marché sur le même chemin que ceux qui ont servi ce Dieu était Matthieu chapitre 5 verset 30 à partir du verset 34 juste avant cela si on essaie un peu de monter avant d'arriver au verset 34 bon il y a beaucoup de commandements que le Seigneur donne à partir du verset 27 il dit vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras point d'adultère mais moi je vous dis que si tu regardes bref vous pourrez vous même lire pour aller rapidement verset 33 vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens tu ne te pas jureras point mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment verset 34 mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu ni par la terre parce que c'est son marche pied ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi Jérusalem est la ville du grand roi donc lorsque c'est ce qui est écrit dans la Bible donc lorsque quelqu'un se déplace il dit je vais à Jérusalem je vais à ce site même si pour lui il va sur un site touristique nous savons que ce Jérusalem physique n'est pas là pour rien c'est pour montrer aux hommes que effectivement il y a un Jérusalem physique parce que tout ce que le Seigneur fait de manière spirituelle il montre une image de cela aux hommes physiquement c'est comme ça que Jérusalem là se trouve aujourd'hui c'est comme ça que quand on voit Israël quand on voit tous ces sites touristiques que les hommes fréquentent de plus en plus aujourd'hui et regardez un peu comment ces sites attirent les hommes regardez comment ces sites attirent les hommes ces sites attirent les hommes ils sont très admiratifs c'est comme ça que le véritable royaume des cieux est admiratif c'est comme ça que le véritable royaume des cieux est je ne sais dans quelle échelle de comparaison je peux le mettre mais celui qui est spirituel qui réalise qui réalise les choses, la bonté, la grandeur, le surnaturel des choses que Dieu accomplit quand tu ouvres les yeux par rapport à la parole de Dieu tu vois un peu l'image de la Jérusalem céleste telle qu'elle nous est décrite dans la Bible voilà pourquoi les enfants de Dieu celui qui est véritablement converti va être attiré par la parole de Dieu il va être admiratif des choses qui se sont accomplies dans la parole de Dieu tels que les hommes aussi sont attirés, sont admis les choses qui se trouvent à Jérusalem terrestre donc un enfant de Dieu qui lit la parole de Dieu qui découvre les merveilles de Dieu qui sont dans la Bible c'est de la même manière lorsque quelqu'un entend parler de Jérusalem physique lorsqu'il entend parler d'Israël physiquement il est admiratif je ne sais pas à qui ici au milieu de nous si on lui dit mon frère on t'offre un billet d'avion aller retour en Israël ou à Jérusalem c'est lui qui va dire non moi je ne vais pas dire non si j'ai la possibilité d'y aller je vais y aller je vais voir Jérusalem parce que même physiquement ça m'attire or la Jérusalem physique ou Israël que vous voyez là n'est rien comparable à ce que Dieu lui il est en train de préparer comparativement à ce que Dieu est en train de préparer plus haut donc le Seigneur nous rappelle ici que Jérusalem c'est la ville du grand roi Jérusalem c'est cette ville qui va attirer les hommes pour montrer aux hommes que lorsque tu viens à Jérusalem il ne faudrait plus penser un jour que tu pourras dire je ne connais pas Dieu ce n'est pas vrai donc tous ceux qui sont allés à Jérusalem tu es un enfant de Dieu tu es allé à Jérusalem il faut chercher véritablement à entrer dans la nouvelle Jérusalem la Jérusalem céleste parce que tu as quand même touché les choses spirituelles de manière physique tu as touché la Jérusalem tes pieds se sont posés sur la Jérusalem physique alors maintenant lorsque tu vas te présenter devant le Seigneur le Seigneur va te dire mais attends toi si tu n'as jamais entendu parler de Jérusalem non mais la parole de Dieu était fermée et tout le Seigneur te montre comment tu as pris l'avion comment tu as travaillé pour payer le billet d'avion comment tu étais dans l'avion comment tu es arrivé à Jérusalem malgré tous les risques que les gens peuvent entendre qu'il y a à Jérusalem ça attire quand même les foules ça attire quand même les foules voilà pourquoi le Seigneur dit que toute bouche sera fermée parce que tu ne diras jamais que je n'ai jamais entendu parler de Jésus tu es quand même allé dans la ville du grand roi tu es un grand sorcier, un grand franc-maçon, un grand rosécrucien tu ne voulais pas entendre parler de Dieu tu es quand même allé visiter Jérusalem tu es entré à Jérusalem tu as vu tout ce qui s'est passé tout ce qui se passe encore à Jérusalem donc tu as entendu parler de Dieu tu es entré pour visiter la ville du grand roi physiquement tu es allé visiter cette ville-là physiquement donc il y a cet aspect des personnes par rapport à toutes ces personnes qui entendent parler de Jérusalem qui entendent parler d'Israël ce n'est pas anodin que le Seigneur a laissé cela sur la terre on pouvait bien changer le nom de Jérusalem on pouvait bien changer ce nom on pouvait bien changer Israël mais combien de villes ont déjà changé de nom aujourd'hui ? certains même ont disparu mais Jérusalem jamais jamais, 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 jamais s'est resté là parce que Dieu veut parler aux hommes à travers la Jérusalem physique Dieu veut parler aux hommes à travers Israël que l'on voit là quand on regarde l'origine du nom Israël d'où est venu Israël ? c'est fait de Jacob hein ? c'est fait de Jacob voilà allons dans Genèse Genèse parce que l'être humain croit être malin l'être humain pense que un jour il pourra se justifier devant Dieu l'être humain pense que il peut avoir une sagesse plus grande que celle du Seigneur malheureusement Dieu est tellement puissant sa sagesse est infiniment grande qu'il a une très grande longueur d'avance sur la pensée humaine sur l'intelligence humaine que Dieu il commence à faire quelque chose il le transforme il le pose là tu te demandes mais pourquoi est-ce que aujourd'hui quand on regarde tout le monde se tourne contre Israël tout le monde conteste Jérusalem tout le monde fait ceci tout ça est discutable 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 les hommes discutent ils passent du temps et du temps et du temps et du temps et du temps à discuter sur ces villes on se demande mais qu'est-ce qui s'est réellement passé dans Exode Genèse 32 pardon Genèse 32 à partir du verset 24 merci Jacob de Merassel Jacob de Merassel excusez-moi il faut que je fasse défendre les lunettes jusqu'au lever de l'aurore voyant qu'il ne pouvait le vaincre et cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui bon on ne va pas expliquer ce qui est en train de se passer là parce que c'est pas l'objet verset 26 il dit laisse moi aller car l'aurore se lève et Jacob répondit je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni c'est Jacob qui demande à cet homme avec qui il était en train de lutter que je ne vais pas te laisser aller que tu ne m'aies béni verset 27 il lui dit quel est ton nom et il répondit Jacob il dit encore ton nom ne sera plus Jacob regardons un peu ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur regardons un peu ce qui se passe en Israël aujourd'hui regardez regardez comment est-ce que les hommes combattent les hommes combattent ces villes saintes combattent pour en ces lieux au jour d'aujourd'hui regardez les combats qui y sont menés et regardez comment est-ce que même ceux qui sont de là aussi contestés même arrivent à contester ce Dieu qui a opéré ce miracle parce que ce qui se passe ici avec Jacob Dieu lui donne un nom Dieu donne ici à Jacob un nom il lui dit tu t'appelleras maintenant Israël c'est vraiment c'est vraiment une terre sainte parce que quand on regarde le chrétien le chrétien est saint celui qui est né de Dieu est saint Dieu le sang de Jésus nous purifie et nous rentrons nous rentrons dans la sainteté du Seigneur le Seigneur vient ici bon je ne veux pas retourner dans ce qui s'était passé avec Abraham lorsque Abraham lorsque Dieu avait appelé Abraham il l'a conduit et puis à un moment il lui a dit tu ne t'appelleras plus Abraham tu seras maintenant on t'appellera désormais Abraham donc il est devenu Abraham est devenu un enfant de Dieu parce que c'est Dieu qui lui a donné maintenant le nom de la même manière Jacob lorsque il rencontre cet homme cet homme la seule personne qui peut changer qui peut qui donne le nom à une personne c'est le père de cette personne donc lorsque Jacob ici reçoit le nom d'un homme cet homme devient son père si on commence à t'appeler maintenant je ne sais pas Lazare tu arrives tu arrives et puis quelqu'un dit qui t'a donné le nom de Lazare parce que je crois que si l'enfant de Jean-Paul entre ici et puis quelqu'un le voit il lui dit à tes bas qu'est-ce que tu fais Jean-Paul a dit qui ? la personne l'enfant répond à tes bas il dit oui après Jean-Paul a dit mais depuis quand tu t'appelles à tes bas si l'enfant lui dit oui mon nom c'est à tes bas Jean-Paul va s'arrêter et lui demander mais ce n'est pas toi Lawson tel si l'enfant lui dit non Jean-Paul va comprendre que soit c'est un sosie à mon fils parce que mon enfant ne reconnait pas le véritable nom le nom que moi je lui avais donné et Jean-Paul peut laisser partir cet enfant même si c'est à 23h l'enfant lui dit je veux aller chez mon père il va ouvrir la porte et laisser aller en attendant son propre fils qui porte maintenant le nom de Lawson parce que cet enfant n'est pas son enfant ce serait une séquestration de détenir un enfant qui ne porte pas ton nom dont tu n'es pas le père tu le détiens même la police viendra t'arrêter donc lorsque quelqu'un dit aujourd'hui que moi je suis devenu enfant de Dieu c'est la même responsabilité que tu portes et c'est la quand on dit souvent que quand Dieu nous dit qu'il châtie celui qu'il aime lorsqu'on devient un enfant de Dieu Dieu devient maintenant celui qui a il est responsable de nous il est notre père donc tout ce que nous faisons nous le faisons parce que nous sommes son enfant c'est pour ça que quand tu vas aller pêcher tu es en train de dire que c'est un enfant de Dieu qui pêche donc la responsabilité même de ton père est engagée voilà pourquoi Dieu va aussi te châtier parce que tu es allé donner un mauvais témoignage du nom qu'il t'a donné tu es devenu un enfant de Dieu un enfant de Dieu qui ne doit pas pêcher lorsque tu pêches Dieu va te reprendre c'est comme ça il ne te laissera pas aller vadouiller continuer ta marche comme tu le veux parce que Dieu il va maintenant veiller comme Jean-Paul va veiller sur ses enfants quand son enfant arrive il est sorti le matin avec une certaine tenue il revient le soir il a une autre tenue il va d'abord avant d'aller dans la chambre il dit passe d'abord ici qui t'a donné la tenue que tu as là c'est comme ça avec Dieu et ses enfants donc lorsque tu es un enfant de Dieu nous devons savoir que Dieu a son regard sur nous Dieu veille sur nous lorsque je sors je sors je sors je prends la je sors de la maison tout ce que je vais faire là Dieu voit la tenue que je porte est-ce qu'en temps de sortir de la maison ma tenue déjà était correcte parce que un enfant qui sort de la maison je ne vais pas accepter que ma fille sorte de la maison le dos est totalement nu je ne sais pas les seins sont dehors et tout et tout je la vois sortir je la laisse je ne sais pas moralement je ne peux pas être tranquille parce que je sais que je suis en train de l'exposer et je participe maintenant à cette exposition de ma fille les conséquences qui arriveront là vont retomber aussi sur moi s'il y a quelque chose qui lui arrive quand on va m'appeler peut-être je suis au travail je serai obligé déjà de laisser le travail pour aller voir ce qui se passe et par la suite toute la suite tous les événements qui vont s'enchaîner vont retomber aussi en tout cas je vais souffrir d'une certaine manière parce que j'ai laissé au départ ma fille sortir de cette manière voilà pourquoi Dieu aussi veille sur nous voilà pourquoi Dieu nous a laissé ceci cette parole il nous a laissé ça pour qu'elle nous éclaire pour qu'elle nous enseigne c'est pour ça qu'il nous a laissé le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit veille sur nous il nous conduit partout où nous allons il va te montrer que ma soeur là où tu es là tu es mal habillée ma fille là où tu es là tu es mal habillée mon frère là où tu es là tu es mal habillée mon frère là où tu es là tu parles mal mon frère ce que tu fais tu fais ceci mal c'est le rôle qu'un père physique fait déjà vis-à-vis de tous ces enfants et c'est la même chose que le père que nous avons aujourd'hui fait vis-à-vis de chacun de nous il fait cela vis-à-vis de chacun de nous parce que ce n'est pas le voisin qui viendra veiller sur ma fille imaginez un seul instant que le voisin commence à trop veiller sur ma fille j'aurai des soupçons sur lui je vais lui demander comment qu'est-ce que tu cherches derrière ma fille si ma fille est mal habillée où est ton problème dedans ce qu'il y a un problème ça peut être ça peut être quelqu'un qui est bien de bonne foi mais je ne vais pas d'abord accepter sa bonne foi comme ça maintenant sur le domaine spirituel nous savons que le voisin ce n'est pas quelqu'un qui va me vouloir du bien je peux même encore avoir un voisin qui est converti lorsqu'il va me dire quand tu regardes l'enfant comme ça ce n'est pas bien mais le voisin spirituel que j'ai ce n'est pas du tout du tout quelqu'un qui va me dire frère sors avec une culotte non avec un short il va me dire frère sors avec la culotte c'est encore mieux parce que le short tu vois il fait encore chaud il a ceci non diminue encore davantage ça c'est le voisin spirituel c'est lui qui va me dire cela donc lorsque je vais chercher à sortir d'une certaine manière le voisin le père est là il me voit puisqu'il m'a déjà averti mais je m'entend personne ne peut dire que lorsqu'il pose un acte le saint esprit ne l'avertit pas quand il est un enfant de Dieu sauf si ce n'est pas un enfant de Dieu tout enfant de Dieu regardons seulement comment est-ce que un père un père veille sur ses enfants c'est comme ça que Dieu veille aussi sur nous c'est comme ça que Dieu veille sur nous sur tous les domaines sur tous les domaines parce que lorsque tu as un enfant à la maison l'enfant va aller se coucher tu regardes est-ce qu'il est passé en toilette à la salle pour brosser ses dents s'il n'a pas oh je suis couché est-ce que tu es passé là-bas pour te brosser les dents c'est quelque chose de simple mais tu veilles quand même à cela de la même manière aussi le père veille sur tout ce que nous faisons il ne faut jamais oublier cela il va veiller sur tout c'est pour ça qu'il nous a il nous parle dans sa parole des relations que nous devons avoir avec les païens les relations que nous devons avoir avec les parents les relations que nous devons avoir avec les frères les relations que nous devons avoir avec nos collègues avec les chefs avec les autorités il a parlé de tout cela maintenant il nous dit prends ça tu te charges avec cela il faut apprendre il faut recevoir même les leçons combien de parents ne disent pas à leur enfant que va apprendre tes leçons tu vois qu'un enfant il est en train de jouer à un moment ce n'est pas l'heure de l'étude c'est la même chose sauf que nous nous avons physiquement des pères qui ont aussi une autorité charnel mais Dieu il a une autorité spirituelle parce que il respecte tellement ses enfants qu'il te dit là où tu es là de quoi est-ce que tu te nourris le Seigneur nous a dit c'est pour ça que le Seigneur quand il vient dans acte 2 prenons acte 2 on va revenir sur Israël dans acte 2 dans acte 2 dans acte 2 à partir du verset 42 voici ce que le Seigneur nous dit commençons verset 41 ceux qui acceptèrent sa parole fut baptisé et en ce jour-là le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 ans ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres qui leur avait dit qu'il est utile et nécessaire et important de persévérer dans l'enseignement des apôtres ça a commencé comment qui leur avait dit cela c'est Dieu qui est venu leur dire que vous n'avez aucun autre choix vous n'avez aucun autre moyen que de rester ensemble de persévérer parce que sans cette persévérance dans cette persévérance j'allais dire persévération sans cette persévérance dans l'enseignement des apôtres vous aurez un problème vous n'allez pas vous entendre regardez un peu lorsque une famille se réunit régulièrement une famille se réunit régulièrement qu'est-ce qui se passe vous n'aurez pas trop des pensées qui sont divergentes par rapport à certains problèmes on saura que si en ce moment il y a par exemple un problème de naissance dans la famille on a dit que bon lorsqu'il y a une naissance on doit assister notre soeur on doit aller lui rendre visite et c'est la maman qui doit se charger de garder l'enfant donc dès que Chantal accouche maman tu as appelé à d'autres fonctions tu vas aller là-bas ce n'est pas seulement Chantal qui va s'occuper de maman mais c'est nous tous qui allons participer les problèmes sont résolus et chacun connaît comment est-ce que les problèmes de la famille sont résolus c'est pour ça que aujourd'hui puisqu'il n'y a plus cette communion on se retrouve par exemple dans un seul endroit comme celui-ci on est à Évry celui-ci fait sa communion là-bas l'autre fait sa communion l'autre fait sa communion l'autre fait sa communion et chacun a sa propre pensée à lui nous n'avons plus la même pensée par rapport aux problèmes que le Seigneur nous pose c'est pour ça qu'on va voir on va parler du baptême certains vont dire non pour moi le baptême ce n'est qu'une formalité ce n'est qu'une simple formalité on peut enterrer quelqu'un c'est pas des gouttelettes on peut juste mettre des gouttelettes et puis ça et puis on passe dessus la question c'est lorsqu'on va te prendre on t'enterre je vais juste faire une parenthèse par rapport à ce que ce qui est arrivé à mon frère lorsqu'on te prend on t'enterre une partie du corps est dehors la suite ça sera quoi ? c'est que le corps va pourrir n'est-ce pas ? le corps va pourrir la partie qui est restée à l'extérieur elle va faire comment ? elle va aussi pourrir bon quand elle va pourrir qu'est-ce qu'il va se passer ? les gens ne passeront plus à côté parce qu'il y a une mauvaise odeur qui se dégage il y a une mauvaise odeur qui va se dégager donc lorsque quelqu'un est enterré lorsque quelqu'un est baptisé et que il y a une partie de son corps qui n'est pas totalement immergée justement le problème de la pourriture à l'extérieur va commencer à se sentir il va dégager une mauvaise odeur or il y a la bonne odeur de Christ qui doit être dégagée vous voyez un peu ? ça fait que tu vas avec un parfum mais un parfum qui sent mauvais tu as un parfum qui sent mauvais et tu dis je suis enfant de Dieu et c'est pour ça que partout où tu vas arriver tu te retrouves avec les enfants de Dieu euh frère Martial quand on te voit il y a un problème il y a un problème il y a un problème je ne sais pas ce qui se passe mais il y a un problème quand je te vois il y a quelque chose qui ne va pas le frère arrive il se couche le Seigneur lui révèle qu'un non regarde là peut-être il voit quelqu'un qui est dans une voiture la tête est dehors ou c'est la main qui est posée là il dit ah j'ai fait un rêve j'étais dans une belle voiture mais je marchais la main était dehors il faisait tellement beau à l'extérieur là mais moi j'étais dans la voiture j'avais chaud oui quand tu es dans la tombe la tombe on t'enterre et tout et tout mais l'extérieur là il continue de vivre voilà pourquoi quelqu'un qui a été soit baptisé par des gouttelettes lui il va dire que je suis un enfant de Dieu tu es totalement à l'extérieur parce que si on prend même la terre on verse juste sur la terre sur la tête là tu marches elle va sécher à un moment donné lorsque tu vas taper comme ça tu tapes tu tapes tu tapes à un moment donné même la sueur peut enlever cette terre là et tu redeviens sec c'est pour ça que ces personnes qui reçoivent les gouttelettes il a juste conscience du fait que on m'avait fait un baptême mais ce baptême est totalement vide il n'y a rien dedans il est différent de quelqu'un qu'on a enterré la main est restée dehors une bonne partie est déjà partie parce qu'à un moment il va continuer à chercher il va continuer à chercher le seigneur mais le seigneur va lui montrer que non il y a une mauvaise odeur qui est là cette main là il faut qu'on la prenne maintenant parce que par la suite comment faire pour disparaître cette mauvaise odeur on va arriver on va prendre la main en question on va couper on va creuser le sol on va mettre la main couvrir et lorsqu'on couvre la main l'odeur disparaît mais un être humain est-ce qu'on peut couper maintenant est-ce qu'on peut encore dire au frère Marcel comme c'est cette partie qui était dehors on va simplement te plonger cette partie vous voyez donc il est ressorti entier et donc il faut le prendre et l'enterrer totalement là on saura que celui-ci est mort et ressuscité donc voilà juste la petite parenthèse que je voulais faire par rapport à ce baptême et ces multiples baptêmes si on peut appeler cela des baptêmes revenons dans acte de 42 où nous étions où on nous disait ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières personne ne leur a dit de le faire parce que Jésus lorsque Jésus était là je ne pense pas que Jésus leur avait donné un commandement en leur disant lorsque vous resterez il faudra demeurer dans la communion fraternelle il faudra demeurer dans ceci le Seigneur leur avait dit vous attendrez lorsque le Saint-Esprit descendra donc il pourrait arriver là le Saint-Esprit descend et puis chacun dit bon là maintenant c'est bon je vais dans mais l'Esprit qui est venu en eux leur a convaincu que c'est comme ça que vous devez marcher vous ne devez plus vous séparer parce que vous êtes un vous devez marcher tous ensemble vous devez vivre dans cette communion fraternelle vous devez rester dans la communion fraternelle vous devez rester écouter les enseignements prendre le pain la fraction du pain est-ce que tout le monde ici a déjà pris la scène ? la scène le repas du Seigneur la Sainte Sainte tout le monde a déjà pris la scène la fraction du pain non non c'est pas seulement ici est-ce que même ailleurs tu as déjà participé dans l'assemblée parce que il y a un enseignement très profond dans la scène il y a un enseignement très profond dans la scène et je vais aussi nous faire cette petite parenthèse parce que hier bon on est d'abord ici dans acte 2 42 où on nous dit que il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la communion fraternelle dans la fraction du pain dans la fraction du pain et dans les prières quand on regarde prenons un peu acte exode 12 il y a un verset qu'on a à partager exode chapitre 12 prenons juste le verset 11 on va juste prendre le verset 11 au verset 11 au verset 11 au verset 11 il est dit quand vous le mangerez au verset 11 donc c'est l'agneau l'agneau on peut commencer au verset 1 mais comme c'est on n'est pas sur la scène on n'est pas en train de partager sur la scène on revient maintenant par rapport à acte 2 qu'on a vu on nous dit quand vous le mangerez vous aurez vos rangs sains vous aurez vos rangs sains dans Ephésiens 6 verset 14 Ephésiens chapitre 6 au verset 14 dans Ephésiens chapitre 6 au verset 14 on nous dit tenez donc ferme ayez à vos rangs la vérité pour ceinture ayez à vos rangs la vérité pour ceinture et dans Exodus chapitre 11 chapitre 12 verset 11 on nous dit quand vous le mangerez vous aurez vos rangs sains donc c'est important de prendre la scène c'est important de prendre la scène quand un enfant de Dieu ne participe pas à la scène lorsqu'il ne prend pas le corps et le sang de Jésus Christ lorsqu'il ne le prend pas il y a un problème avec la ceinture qui est la vérité la soif de s'attacher à la vérité nous ne l'avons plus elle va diminuer parce que n'oublions pas le corps de Christ le corps de Christ qui a été flagellé c'est ce corps là il a souffert et nous devons à chaque fois que nous participons à la scène nous rappeler que de la même manière ce corps que je prends parce que je le mets en moi ça veut dire que je prends cela aussi comme faisant partir de la vie que moi je vais prendre parce que lorsque tu prends le pain tu le mets en toi ce pain là il va donner quelque chose à ton corps et la vérité le pain que nous prenons lorsque nous prenons la scène il vient créer une soif une soif une soif de la parole de Dieu en nous une soif un désir profond de continuer de continuer non seulement à avoir à connaître davantage Christ à connaître davantage qui est qui est ce Jésus Christ mais en même temps il vient aussi nous donner de la force pour pouvoir souffrir sans crier par rapport à la vérité ça veut dire que le Seigneur lorsqu'il nous dit tenez donc ferme ayez à vos rangs la vérité pour ceinture la vérité pour ceinture donc la scène d'Amédée c'est important quand dans l'acte 2 on nous dit ils persévéraient dans le partage du pain ils prenaient le pain ensemble c'est important le Seigneur savait que la scène est quelque chose de très important pour les enfants de Dieu c'est très important quand on se prive de la quand un enfant de Dieu reste là un an deux ans il n'a pas pris la scène et que cela ne le gêne pas c'est très dangereux c'est très très dangereux le Seigneur dit ayez la vérité pour ceinture ce n'est pas quelque chose de temps en temps je vais avoir la vérité non tu dois avoir cette vérité la vérité pour ceinture ensuite il dit dans Exode 12 il dit quand vous le mangerez vous aurez vos rangs sains vos souliers aux pieds dans Ephésiens chapitre 6 Ephésiens chapitre 6 nous dit tenez donc ferme ayez à vos rangs la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la cuirasse de la justice verset 15 mettez vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix donc lorsque j'ai pris la scène il y a en même temps la soif pour moi de continuer à creuser dans la parole de Dieu de creuser de creuser de recevoir la parole de Dieu et en même temps cette scène me donne maintenant le zèle pour l'évangile c'est c'est tout un mystère c'est tout un mystère c'est pour ça que le Seigneur avant d'aller à gestémaner il a d'abord voulu que tous ses frères qui sont là puissent avoir la vérité pour ceinture qu'ils puissent avoir le zèle pour l'évangile parce que s'ils n'avaient pas reçu ce zèle avant que le Seigneur ne parle il devait être vraiment fragilisé par la suite malgré tout ce qui est arrivé lorsque le Seigneur était à Golgotha lorsqu'il était entrain malgré tout cela le Seigneur était serein parce qu'il savait que la scène qu'il a pris avec ses disciples la dernière scène le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples a accompli un travail puissant en eux donc même si le temps devait le moment crucial où Jésus va à la croix et où Jésus était serein vis-à-vis de ses disciples qui étaient là il savait que où que vaille ce qu'ils ont reçu pendant le moment du repas du Seigneur cela va les aider à avancer cela va les ramener tous à reprendre conscience à reprendre c'est pour cela que par la suite ils vont se souvenir des choses que le Seigneur leur avait dit parce qu'il a dit la scène vous apporte la vérité elle vous saine en fait la vérité vient te mettre la ceinture en toi lorsque tu as soif de la parole de Dieu lorsque tu te rends compte je n'arrive plus à faire ceci mon frère ma soeur rassemblez-vous prenez le repas du Seigneur vous allez repartir la force est dense là dedans le Seigneur ne nous a pas laissé ce repas du Seigneur pour rien c'est pour que l'église soit fortifiée c'est pour que l'église soit enseignée c'est pour que l'église c'est pour cela que le Seigneur dit que si tu es tiède je te vomirai il faut être bouillant c'est dans le repas du Seigneur nous recevons une puissance pour être zélé pour l'évangile il ne faut pas qu'on se prive du repas du Seigneur et tu ne peux pas prendre le repas du Seigneur tout seul donc ça va t'amener à te rassembler encore avec tes frères et avec tes soeurs il y a des personnes qui sont nées de nouveau passées dans les eaux du baptême des années et des années celui-là n'a pas encore pris la scène je t'en supplie mon frère ma sœur il faut que tu puisses prendre le repas du Seigneur le Seigneur ne l'a pas fait à la fin pour rien le Seigneur pouvait passer comme ça après tout le temps qu'il avait pris il n'a pas voulu que les choses se passent de manière différente il savait que la dernière chose qu'il va faire avec ses disciples va les marquer et ça va produire un grand grand effet dans la suite avec eux parce que c'était la fin le Seigneur nous enseigne ici que le repas du Seigneur il dit quand vous le mangerez vous aurez vos renseins vous vos souliers au pied et votre bâton à la main et votre bâton à la main regardons toujours dans Ephésiens chapitre 6 verset 15 nous a dit mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Evangile verset 16 prenez par-dessus tout le bouclier de la foi le bouclier de la foi la scène vient nous booster dans la foi la scène vient raffermie comme nous voyons aujourd'hui comment est-ce que le repas du Seigneur est négligé comment le repas du Seigneur est pris à la légère comment est-ce que on le fait comme enfin que faire bon en une année d'autres vont vont dire non il faut prendre le repas du Seigneur une seule fois par an il faut prendre le repas du Seigneur ceci frère il y a un problème il y a un problème cela peut causer la tièdeur dans l'Eglise cela peut causer le refroidissement dans l'Eglise ne négligeons pas cela lorsque dans acte 2 c'est l'Eglise qui est en train de naître c'est les fondements qui se trouvent là la scène n'a pas été négligée on nous dit il persévérait dans la scène dans le partage du peint il y persévérait donc il dit verset 16 prenez 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 par dessus tout cela le bouclier de la foi avec le tel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin je me suis demandé lorsque Moïse était parti devant Pharaon qu'est-ce que le Seigneur lui avait donné le bâton dont la foi le Seigneur a dit à Moïse si tu n'as pas la foi devant Pharaon tu ne pourras pas y arriver voilà pourquoi il lui a d'abord donné ce bâton ce bâton qui est Jésus-Christ ce bâton qui est la foi si tu te mets en Jésus-Christ si tu accroches ta foi en Jésus-Christ et rien ne peut t'ébranler voilà pourquoi le Seigneur a d'abord donné le bâton à Moïse avant toute chose c'est ce bâton là qui opère des miracles et la première chose que Moïse a fait devant Pharaon c'était opérer un miracle Jésus est un miracle pour nous nous avons reçu Jésus personne ici de nous n'a imaginé un jour mon frère disait que je le cherchais je le cherchais personne de nous ne peut dire que moi quand je suis né je savais que j'allais devenir un enfant de Dieu Jésus est un miracle pour chaque enfant de Dieu recevoir Jésus-Christ connaître Jésus-Christ c'est un miracle pour chacun de nous ne le négligeons pas et ça encore ça vient aussi nous être donnés au travers du repas du Seigneur ne négligeons pas ce repas du Seigneur quand on lit la parole de Dieu c'est les choses qui vont être là devant nous le Seigneur dit qu'il nous a tout donné tout a été accompli tout a été accompli parce que quand le Seigneur laissait ses disciples il n'avait plus d'inquiétude par rapport à eux et regardez le désordre que Judas a fait pendant ce moment regardez ce qui s'était passé il y a des profondeurs qui sont sorties de là du repas du Seigneur ça aussi ce n'était qu'une parenthèse je sais qu'on est sorti d'Israël depuis très très longtemps mais le Seigneur sait comment il conduit ces choses donc si on peut ces plusieurs parenthèses qui ont été ouvertes et refermées revenons revenons où nous étions dans Genèse on était dans Genèse donc dans Genèse 32 au verset 28 on a vu que l'homme Genèse 32 verset 28 donc Genèse 32 verset 28 on a vu que le Seigneur a donc dit ici à Jacob ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur donc lorsque Israël a reçoit donc donc Jacob lorsque Jacob reçoit donc le nom Israël on voit que Dieu vient donner sa paternité à Jacob Jacob devient donc un enfant de Dieu Jacob devient donc un enfant de Dieu un enfant de Dieu ici parce que Dieu lui a déjà donné un nom donc c'était pour montrer que effectivement Israël qui a porté le nom aujourd'hui le nom on ne reçoit pas le nom au hasard le nom n'est pas donné au hasard le nom que chacun de nous porte le nom que nous portons ce nom a une signification profonde non seulement dans la chair parce qu'on va dire quand on va voir un certain nom on sera Pompidou ah oui 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 ça nous rappelle la France Pompidou oui ça nous rappelle la France telle ah oui ça nous rappelle ceci toi c'est Mohamed ah oui je sais d'où tu viens Aïcha ah oui je sais d'où tu viens ça c'est dans la chair mais maintenant spirituellement aussi cela a une signification parce que quand on va te dire je suis Mohamed dans la chair oui j'étais à tel endroit mais Ismaël a été aussi circoncis donc ce n'est plus Ismaël selon la chair mais Ismaël selon l'esprit donc je suis Aïcha ah tu es de l'autre côté non ma frère c'est selon la chair mais il y a une circoncision qui est passée par là donc je suis de l'autre côté maintenant donc tout ça 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 vient nous amener à comprendre que il y a une signification dans la chair et une signification qui est spirituelle les gens vont voir Israël on voit Jérusalem on prend on va prendre généralement la signification charnelle mais Israël Jérusalem ils ont aussi une signification spirituelle et c'est cette signification spirituelle que nous en tant qu'enfants de Dieu nous devons connaître nous devons connaître nous devons connaître tous ceux qui sont partis en Israël tous ceux qui sont partis à Jérusalem ils ont ils sont montés dans la présence de Dieu ils ont vu Dieu ils ne peuvent pas dire qu'ils ne l'ont pas vu mais la question c'est tu es allé voir Dieu comment est-ce que tu es retourné de là certains vont retourner de Jérusalem avec la terre il vient il apporte la terre il met dans un pot à la maison il dit ça c'est un souvenir de Jérusalem ça c'est la terre sainte non ne touche pas ne touche pas cette terre là c'est la terre sainte d'autres vont revenir peut-être avec je ne sais pas soit une chaîne ou une croix ou ceci il prend il approche à la maison quand tu arrives mon frère ça c'est une maison sainte regarde là ça, ça vient de Jérusalem l'eau du Jourdain l'eau du Jourdain voilà et quand certains il ira prendre l'eau il vient poser frère ne touche pas mon ami ne touche pas à cette eau là moi je suis très puissant ça c'est l'eau du Jourdain c'est là où Jésus a été baptisé on dit que je suis Rosé-Christière mais regarde voilà l'eau où Jésus même a été baptisé donc ici là c'est il y a Dieu qui est là je sais que je suis un enfant de Dieu ce n'est pas par là que tu sauras que tu es un enfant de Dieu quand tu vas à Jérusalem quand tu vas en Israël il faut revenir avec Jésus-Christ il faut revenir avec Dieu et Dieu est esprit Dieu n'est pas charnel Dieu ce n'est pas de l'eau bénie Dieu ce n'est pas la croix bénie Dieu ce n'est pas la chêne béni ce n'est pas le pain béni ce n'est pas la terre physique que tu vas ramener de Jérusalem qui fait de toi un enfant de Dieu reviens de Jérusalem avec Dieu esprit lorsque tu auras vu tout cela il faut que tout cela renouvelle ta mémoire que cela renouvelle ta pensée que cela crée un homme nouveau en toi que tu reviens de Jérusalem d'Israël avec un homme nouveau et alors là tu pourras te réjouir d'avoir été à Jérusalem d'avoir été témoin de ce que Dieu est en train de préparer spirituellement mais qu'il a laissé sur la terre pour que les hommes puissent voir Exode chapitre 24 Prenons à partir je vais nous couper une bonne partie on va commencer au verset 9 Exode 24 à partir du verset 9 Exode 24 à partir du verset 9 Moïse monta avec Aaron Nagar et Abihu et 70 anciens d'Israël ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds c'était comme Exode chapitre 24 Exode chapitre 24 à partir du verset 9 Exode chapitre 24 à partir du verset 9 Dieu dit à Moïse Montez vers l'éternel toi et Aaron Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël et vous vous prosternerez de loin Moïse 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 s'approcheront nous feront tout ce que l'éternel a dit obéissance Moïse écrivit toutes les paroles de l'éternel puis il se leva de bon matin il bâtit un hôtel au pied de la montagne il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël Lorsque les gens vont en Israël des personnes vont s'arrêter il y a eu des milliers et des milliers de bouquins sur Israël chacun y va avec son art avec son style à sa manière chacun va écrire ce qu'il veut tout ça pour faire quoi ? pour gagner de l'argent parce que quand il revient il va sortir un ouvrage les 12 tribus d'Israël il met ça dans une bibliothèque les gens commencent à acheter ils achètent, ils achètent, ils achètent ils reçoivent de l'argent donc tu es allé en Israël tu es revenu avec de l'argent tu es revenu avec une richesse tu es allé voir Jésus tu es revenu avec la richesse avec l'argent matériel l'argent physique malheureusement le jour où tu quitteras cette terre cet argent et tous tes écrits et tout ce que tu as pu recevoir de là va rester dans la bibliothèque pour tes héritiers qui sont sur la terre voilà certains qui vont en Israël et qui ramènent une certaine richesse qui les amène aussi peut-être à changer de vie donc puisqu'il est revenu de là avec cette fortune donc il a changé de vie il est devenu quelqu'un de nouveau mais financièrement verset 5 il envoya des jeunes hommes enfants d'Israël pour offrir à l'éternel des holocaustes et immoler des taureaux et sacrifices d'action de grâce certains aussi vont aller sur le mur de la lamentation ils vont faire des choses taper la tête faire tout ce qu'ils veulent peut-être laisser une lettre à l'intérieur du mur laisser quelque chose un objet à l'intérieur du mur parce que disait-il Dieu viendra prendre cette chose Dieu viendra ouvrir la lettre il va lire la lettre tant mieux et il ressortira d'Israël étant satisfait parce que il a adressé une prière au Seigneur et il attend la réponse donc il a aussi reçu quelque chose d'Israël ou de Jérusalem 6 Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur lequel il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple il dit nous ferons tout ce que l'éternel a dit et nous obéirons Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant voici le sang de l'alliance que l'éternel a fait pour vous selon toutes ses paroles dont certains aussi vont là physiquement pour dire je vais rentrer en Israël parce que c'est le peuple de Dieu donc moi aussi s'il faut même prendre la naturalisation je vais prendre je vais devenir un Israélien ou un Israélique je ne sais même pas on dit comment Israélique donc je vais devenir Israélique et là tu crois que tu es devenu un enfant de Dieu parce que ton nom est enregistré dans une mairie ou dans une préfecture en Israël donc le livre de vie aussi mon nom est écrit là tu as fait naufrage tu as fait fausse route il faut revenir de Jérusalem ou d'Israël avec Jésus Christ Jésus est spirituel donc verset 9 Moïse monta avec Aaron Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël il vit qui le Dieu d'Israël qui est-ce que tu es allé voir en Israël tu es allé voir les hommes tu es allé voir les monuments tu es allé voir tout ce qu'il y a là-bas de touristique de haut où tu es allé chercher le Dieu véritable le Dieu d'Israël le Dieu d'Israël il n'est plus seulement en Israël il est partout et tu peux le recevoir partout ne te décourage pas si tu n'as pas l'argent pour aller en Israël si tu n'as pas l'argent pour aller à Jérusalem ne te décourage pas Dieu le Dieu d'Israël est maintenant partout tout le monde peut le recevoir le Seigneur avait dit à la Samaritaine vous adorez celui que vous ne connaissez pas Dieu est esprit il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité Dieu est omniprésent il est partout tu peux recevoir Jésus partout où tu veux tu n'as plus besoin d'aller en Israël ou à la montagne comme la Samaritaine l'avait dit aussi à Jésus tu n'as plus besoin d'aller à Jérusalem pour te faire reconnaître comme un enfant de Dieu c'est bien tu vas donner le témoignage ah vraiment j'étais à Jérusalem j'ai vu ceci si tu vas à Jérusalem pour attester vraiment à ceux qui sont encore incrédules que vraiment ce dont on nous raconte là j'ai vu moi-même de mes propres yeux voici ça la Bible donc je vais montrer aux gens que la Bible regardez cette photo-ci c'est de ça qu'on parle ici regardez c'est de ça qu'on parle regardez c'est de ça tu vas pour vraiment te réjouir des bienfaits qui sont dans la parole de Dieu parce que tu sais que cette parole-là elle n'est pas que théorique ce qui est là-dedans c'est la vérité quand on va parler du Jourdain tu arrives tu prends une photo tu dis ça c'est le Jourdain c'est là où mon Seigneur est passé ce n'est pas que quand je vais arriver au Jourdain c'est là que je vais dire vraiment j'avais été baptisé par des hommes aujourd'hui il faut que Jean-Baptiste aussi me baptise Jean-Baptiste n'est plus tu vas donc faire comment le Jourdain est là le nuque éthiopien avait dit voici l'eau qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé mais il fallait que Philippe soit là donc tu peux arriver tu trouves le Jourdain tu trouves même l'eau du Jourdain mais tu ne trouveras pas Jean-Baptiste donc il faut aller chercher Jean-Baptiste dans la ville où tu te trouves certainement il y a Jean-Baptiste qui est là-bas qui va te prendre et te plonger dans les eaux du baptême tu n'as plus besoin d'aller à Jérusalem pour te reconnaître comme enfant de Dieu tu n'as plus besoin d'aller en Israël pour te reconnaître comme un enfant de Dieu donc verset 10 ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds c'était comme un ouvrage de séphir transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël ils virent Dieu et ils mangèrent l'Éternel dit à Moïse monte vers moi sur la montagne et reste là je te donnerai des tables de pierre la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leurs instructions Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu il dit aux anciens attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous voici Aaron et Hu resteront avec vous si quelqu'un a un différent c'est à eux qu'il s'agressera Moïse monta sur la montagne et la nuit couvrit la montagne la gloire de l'Éternel reposera reposa sur la montagne de Sinaï et la nuit la couvrit pendant six jours le septième jour l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuit l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël Moïse entra au milieu de la nuit et il monta sur la montagne Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits quarante jours et quarante nuits qu'il a passé dans la présence de Dieu il était couvert par la nuit il était totalement couvert donc si tu vas à Jérusalem pour chercher Dieu quand il est ressorti de là Moïse était différent tu es allé à Jérusalem ou à Israël tu es revenu est-ce que tu as vu la différence dans ta marche avec Dieu dans ta relation avec Dieu dans ta relation avec tous ceux qui sont autour de toi dans ta manière de vivre ta manière de te comporter est-ce que tu as réellement vu la différence ou tu t'es contenté simplement de l'eau que tu as ramené de la terre que tu as ramené des choses physiques que tu as ramené de ce voyage de ce pèlerinage que tu allais faire en Israël il faut que lorsque je viens dans la présence de Dieu lorsque je vais pour chercher Dieu pour rencontrer Dieu la transformation dans ma vie doit être radicale ce n'est pas pas des choses physiques c'est dans ma vie dans ma relation avec Dieu les hommes doivent attester que effectivement celui-ci était en Israël celui-ci a véritablement rencontré Dieu celui-ci a vraiment changé c'est ça qui doit s'en suivre ce n'est pas les beaux habits que tu vas ramener ce n'est pas la belle gandourah que tu vas ramener tout ça ne montrera pas que tu as changé si tu allais jusqu'en Israël c'est parce que tu avais beaucoup d'argent mon frère a dit que j'ai tout vendu pour aller là-bas donc tu avais de l'argent pour y aller si tu reviens avec un grand salon qui est d'Israël ou un grand tapis ou un grand truc en cuir non tu es le même tu allais parce que tu avais l'argent tu reviens avec les choses de valeur donc rien n'a changé reviens d'Israël reviens de Jérusalem avec une transformation spirituelle et tu sauras que j'ai rencontré Dieu véritable Amen Amen Amen